Bonjour à tous et bienvenue dans ce bilan lecture de septembre, j'ai pas mal lu en septembre, je lirai un peu moins en octobre parce que je suis en stress parce que j'ai un dossier, un concours, tout ça, mais en septembre j'étais plutôt productive, je n'ai pas mis les mangas mais je peux déjà vous dire ce que j'ai lu, j'ai lu le tome 11 et le tome 12 de Arte, ma saga que je suis depuis 3 ans maintenant, que j'aime toujours autant, qui est l'histoire de Arte, une jeune femme, peintre, apprentie, peintre, qui veut se trouver un maître peintre, voilà, un maître, voilà, pour apprendre à peindre, sauf que c'est une femme et qu'on est dans l'Italie du 16e ou du 17e siècle et c'est pas facile, mais elle va réussir à faire sa place, à faire un petit peu son nom et on la suit comme ça selon, pendant plusieurs tomes, et là je suis donc au tome 13 que je vais bientôt lire, j'ai trop hâte, c'est trop trop bien, et j'ai lu aussi le tome 2 de Parasite, de, je sais plus qui, qui est un manga d'horreur, que je trouve pas que ça soit un manga d'horreur, autant j'avais bien aimé le premier parce que je trouvais ça original, autant là sur le 2 j'ai trouvé que c'était long, et du coup, comme il y a d'autres séries qui me tentent et que j'ai en cours, je vais laisser tomber celui-là, c'est pas très grave, au moins je l'ai découvert, mais dans le genre manga d'horreur, moi, qui m'a vraiment effrayée, il y a eu Hideout, H-I-D-E-O-U-T, qui est un one shot, si vous avez l'occasion, si vous cherchez le manga d'horreur, vraiment celui-là, il a des planches assez angoissantes, et c'est ça que je cherche en fait, c'est ça que je veux, donc voilà, si vous avez des titres de manga d'horreur, n'hésitez pas, je sais que Junji Ito est fort, je voulais lire Tomoe, mais il est ressorti en édition, ma stock, gros, format et tout, pas du tout pratique, donc à voir, si je trouve un autre manga d'horreur, pourquoi pas. Les romans sont là, je fais pas du tout dans l'ordre de lecture, c'est pas très grave, je vais essayer de faire une vidéo courte, et concise, et précise, pour que ça rentre bien dans le format IGTV, directement, que je puisse vous mettre en ligne, et je le mets aussi sur Youtube, je ne vous oublie pas. Alors, j'ai lu Amok de Stefan Zweig, de Stefan Zweig, je vais essayer de le prononcer à l'allemande, à l'autrichienne, c'est une histoire d'amour fou, de passion folle, comme Zweig aime à l'écrire, nous sommes sur un bateau avec le narrateur, dont on ne connaît pas le prénom, comme souvent chez Zweig en fait, on a quelqu'un qui dit, tiens, je me rappelle de cette histoire, j'ai rencontré sur un bateau, machin truc, et il m'a raconté son histoire. Donc en fait, c'est une histoire dans l'histoire, d'un homme qui va rencontrer un autre homme sur un paquebot, cet autre homme est médecin, et on sent qu'il est très hésitant, même dans son récit, il bégaye, il bafoue, il sait pas trop s'exprimer, mais il est un peu stressé, et on le sent carrément dans les dialogues, c'est ça qui est vraiment intéressant, et il va nous raconter l'histoire d'une patiente qu'il a rencontrée, et dont il est tombé amoureux, parce que, je ne peux pas vous le dire, mais c'était trop bien, il est très court, et c'est tellement beau, et c'est tellement fou, c'est de l'amour fou en fait, Amok c'est ça, ça s'appelle Amok ou le fou de Malaisie, je crois, et voilà, c'est son thème préféré, et on sent qu'il aime traiter ce sujet-là de l'amour fou, passionnel, déchirant, tragique, démesuré, et il le fait très très bien dans la Amok, c'est vraiment pas mon préféré, mais ça reste une excellente, excellente lecture, parce que c'est Zweig en fait, tu peux pas tester avec Zweig. Bah tiens, rien à voir, bim, j'ai lu le deuxième tome de la trilogie du mal, à savoir In Tenebris, je l'ai lu avec Ludivine, et on va lire Maléfice bientôt, et on va ensuite enchaîner avec le restant de la saga de Ludivine, je ne sais plus quoi, blablabla, qui est L'Appel du Néant, non, La Passence du Diable et L'Appel du Néant. Donc on se fait du chat-âme à fond, et c'est beaucoup trop bien, moi je trouve que cette trilogie n'a pas pris de coup de vieux, parce qu'elle est hyper haletante, elle est hyper oppressante, il y a plein de sujets qui peuvent nous paraître bateaux maintenant, parce que ça fait peut-être 20, enfin ça fait 20 ans que ça a été écrit, parce qu'il y a d'autres auteurs qui sont passés après et qui ont réutilisé ces sujets, qui s'en sont inspirés, mais là vraiment, c'était extra. On retrouve Joshua Brolin, en fait les tomes n'ont pas grand chose à voir les uns avec les autres, sauf qu'on trouve Joshua Brolin dans cette histoire, une histoire dont, j'avoue je ne me rappelle pas bien, ça craint, ça ça craint. Pourquoi je ne m'en rappelle pas bien ? Parce que, alors c'est un peu dégueulasse, alors ça c'est nul, c'est vraiment nul, je l'ai lu il y a deux semaines, trois semaines, et je ne m'en rappelle plus. Pourquoi ? Parce que je n'y ai pas repensé, mais j'ai le souvenir que c'était très très bien, je suis une Instagrammeuse en carton ! Voilà, en tout cas c'était trop bien, ça craint. J'essaierai de faire un retour sur les trois tomes de cette trilogie-là, mais c'est toujours aussi haletant, alors des fois il y a des fins de chapitre, mais il ne se doutait bien que bientôt le malheur allait s'abattre sur lui, donc ça, ça a peut-être pris un petit coup de vieux, mais sinon c'est drôle, enfin c'est drôle, c'est pas drôle du tout, mais c'est intéressant, vraiment j'ai adoré, mais je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus de quoi ça parle, il y a des pompiers. J'ai lu, j'ai écouté les pompiers qui s'arrêtent devant chez moi. Beauté fatale de Mona Cholet que j'ai adoré, c'était mon premier Mona Cholet, j'avais un peu peur, et en fait le fait de l'écouter en audio, c'est hyper agréable. J'ai appris plein de trucs sur l'univers de la mode, du mannequinat, les aléas, la anorexie, les opérations de chirurgie esthétique, ça va très très loin, elle détaille vachement bien tout ce qui se passe dans le milieu de la mode, les clichés de mode, de corps, le rapport au corps, il n'y a que, c'est que ça, c'est beauté fatale, c'est les nouveaux visages d'une aliénation féminine, et elle est crue, elle est directe, et moi j'ai adoré ça parce qu'elle est hyper concrète, en fait elle donne énormément d'exemples, et j'ai vraiment adoré, donc je vous le recommande. Le prochain que je lirai d'elle, ça sera chez soi. Voilà, j'ai très envie de le lire. Ma déception du mois, c'est Rêves de garçon de Laura Kashishke. C'est mon premier et Laura Kashishke, ça ne sera pas mon dernier, mais je ne m'en lirai pas tout de suite. Là on est donc à la fin des années 70, dans le Mississippi, pas du tout, dans, bah je sais pas, aux Etats-Unis, avec des jeunes femmes, des jeunes filles, qui sont pom-pom girls, et qui vont s'échapper d'un camp de vacances de pom-pom girls, et qui vont rencontrer des garçons. C'est un peu dit comme ça, dans le résumé. Sauf qu'au final, les garçons, pour moi, n'ont pas d'importance. C'est pas ce qui fait l'essence du roman. L'essence du roman, ça va être leur pensée d'adolescente, de je veux plaire à un tel, je veux faire ça, et la manière dont elles jugent les autres copines qui sont dans la voiture avec elles quand elles vont partir du camp. Donc ça, c'était assez intéressant, mais je crois que je me suis laissée avoir par le résumé, et du coup, bah, ça a fait un peu plof, parce que la fin m'a pas plu, et puis au final, ça m'a pas... Alors, ça se lisait vachement bien au début, j'aimais beaucoup, la plume est très très belle, mais... voilà. Désolée. Un gros coup de cœur ! Le tome 3 de Anne, de Green Gables, qui s'appelle Anne de Redmond, et je crois que ce tome 3 est mon préféré, parce qu'il est encore plus beau que les autres, parce qu'il y a de l'amour dans ce tome, il y a des sentiments, et c'est trop bien ! Et voilà, je peux pas vous raconter l'histoire, mais Anne a grandi, on la suit toujours, on suit toujours des personnages qui sont avec elle, et c'était trop bien, c'était trop bien ! J'ai hâte de lire le tome 4, qui sort en janvier, je crois. Ouais, janvier. Ça va être long. En fait, ça va, parce que j'ai des trucs à lire, mais ça va être long d'atteindre, parce que c'est tellement bien ! Voilà. Un polar que j'ai lu, grâce à Le Mot et le Rest, c'est là, c'est les preuves non corrigées, c'est Deux pierres et deux sangs, un peu à la James Bond, avec des vols de diamants, des courses-poursuites, beaucoup de dialogues, hyper rythmés, des personnages bien construits, vraiment, j'ai été très surprise, il est gros, hein ? Il fait... Oh, marque-pages ! C'est une marque-pages du livre, ça va. 490 pages ! Il fait 490 pages en grand format, je l'ai dévoré ! Franchement, j'ai lu 120 pages par 120 pages, je crois, et il se lit tout seul. Il est très agréable à lire, et il est très bien écrit, il est hyper haletant, hyper rythmé, donc ça, c'était très, très positif. Un tout petit ! Pour l'intersectionnalité de Sarah Mazouz et Eleonore Lépinard, j'avais déjà lu Rasse de Sarah Mazouz, que j'avais beaucoup aimé, et là, pour l'intersectionnalité, c'est pareil, on creuse un petit peu ce concept de race, d'intersectionnalité, de genre, de tout ça, et alors c'est vrai que le mot intersectionnalité, pour moi, n'est pas encore très clair, mais je continue d'être curieuse et de m'informer. C'est intéressant parce que elle va chercher dans des définitions précises, justement, moi, je n'ai pas retenu, mais je suis mauvaise, des exemples de la société actuelle, de xénophobie, de, qu'est-ce qu'elle dit, patriarcat, bien sûr, de racisme, de toutes ces choses-là, et elle va donner des exemples concrets de ce qui se passe actuellement, en fait, et c'est très, très intéressant. Je vous le recommande. Lecture un peu exigeante qui mérite d'être plus deux fois et qui mérite de qu'on prenne des notes dessus, mais quand même intéressant. Oh là là, gros coup de cœur, mais gros, gros coup de cœur, Les Grandes Oubliées de Titu Lecoq. Alors là, mais un chef-d'œuvre, j'ai postité, laisse tomber, et j'aurais tellement voulu la rencontrer, j'espère que je vais pouvoir la rencontrer un jour, pour lui dire que ce bouquin devrait être étudié à l'école, parce que toutes les femmes qu'on passe sous le silence à l'école, et bien elles sont là, en fait, à toutes les époques, de la préhistoire à maintenant, en fait, enfin maintenant, on va dire années 80 à peu près. Donc il y en a qu'on connaît, certaines, mais on ne sait pas trop leur rôle, parce qu'on en a parlé, mais on n'a pas exactement dit, on ne les a pas définis. On parle de la Révolution française, on parle de... Un marque-page, j'ai retrouvé un marque-page quelque part. Voilà. Ah non, c'est des... Bon, d'accord. On parle d'une reine de France, qui s'appelle Bruneau. On parle de plein de choses, et c'est juste une mine d'informations. C'est très bien écrit, ça se lit tout seul, parce qu'elle nous raconte vraiment l'histoire de ses fans, c'est très lié, c'est très bien fait. J'ai vraiment adoré ce bouquin. Il est essentiel, mais essentiel, vous ne vous imaginez même pas. C'est sous forme d'un essai, mais un petit peu, ce n'est pas romancé, mais c'est raconté. Ça se lit tout seul, mais vraiment, mais lisez-le, il est trop bien. Une biographie qui m'a beaucoup, beaucoup surprise aussi, c'est celle-ci. Je l'avais reçue des éditions City il y a quelques mois, et je voulais lire Simone Veil. J'ai une vie, dans la bibliothèque de ma grand-mère, que je n'ai jamais lue. J'ai lu rien. En fait, d'elle, je n'ai rien lu. Donc je voulais la connaître un peu mieux. Là, c'est une biographie de Amandine Deslandes, publiée donc chez City, et hyper complète, hyper détaillée, très bien renseignée. Donc des grandes parties très politiques, parce que c'était sa vie aussi. Elle a fait des trucs de fous. Quand elle a fait la loi pour l'IVG, elle a été traitée de tous les noms. Elle a été soutenue par... Alors on retrouve Chirac, on retrouve... Oh, il y a qui d'autre encore ? Il y a Mitterrand, il y a Jack Lang, il y a tous ces personnages politiques qu'on connaît, nous, et qu'elle connaissait personnellement, un peu plus personnellement. Donc on rentre un petit peu dans l'intime de ces liens qu'elle avait avec eux. Et c'est trop bien. C'est super bien écrit. C'est très très bien renseigné. Il y a des pages et des pages de bibliographie, des discours, des articles, plein de trucs. Donc c'est très précis et vraiment, c'est une très belle biographie. Je vous la recommande. L'autobiographie, c'est elle, c'est Simone Veil qui l'a écrit. Mais là, vraiment, chapeau, parce que niveau contenu, c'est top, top. Un tout petit livre que j'ai reçu aussi qui s'appelle L'art de l'Esbrouf. Alors c'est trop drôle. Ça s'appelle Le livre pour briller en société. C'est développé sous forme de chapitres avec, vous avez la culture, la gastronomie, la mode, les petites phrases à dire lors de conversations que vous avez sur la littérature. Alors vous n'avez pas lu ça, mais ce n'est pas grave. Prenez juste le titre de ce livre-là. Prenez la première page et la première ligne et gardez-la pour la sortir lors de grands repas pour briller un peu. C'est super drôle. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est les éditions Vorace qui me l'ont envoyé. Et voilà, développez votre style pour attirer l'attention. Apprenez à parler des livres que vous n'avez pas lus. Prédisez l'avenir sans rien connaître au Paradormal. Bref, c'est toutes les petites clés pour briller en société. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Il se lit tout seul. Il est très aéré et il est un peu sous forme de, pas d'essais, mais de, voilà, des petits chapitres un peu courts. Centre de l'attention de deux minutes. Il y a effet de ce type d'anecdotes sur le long terme. Exemples d'anecdotes que vous pourriez regretter. Avantages, inconvénients à chaque fois. Avantages, inconvénients. Bref, c'est très drôle, c'est très bien fait. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, happy fucking Christmas, dear Janet. Alors, il sort aujourd'hui. On est le... On est le 7 ? On est le 6 ? Je crois qu'on est le 7. On est le 7. Il sort aujourd'hui au Cherche Midi. C'était un peu un ovni que Benoît nous avait montré en story et il est super drôle. Le personnage de Janet, au début, est un petit peu détestable parce qu'elle est déprimée, parce qu'elle est déprimante et qu'elle déteste Noël et les fêtes de fin d'année. Et elle va découvrir une pilule magique qui fait aimer les fêtes de fin d'année. Donc, elle va tester. Parce que tout le monde lui en parle, parce que tout le monde lui dit écoute, il y en a marre de devoir faire la gueule à Noël. Essaie ce traitement, ça va te faire du bien. Et on passe par toutes ces phases émotionnelles et toutes les questions qu'elles se posent. J'aime pas Noël, je vais pas me forcer. J'aime pas les gens, je vais pas me forcer à leur parler. et plein de trucs hyper cyniques, hyper drôles. J'ai rigolé, mais vous pouvez pas savoir. J'ai adoré ce roman, vraiment. Il vous fait, mais, avoir une bulle de bonheur. Alors au début, il faut pas suivre au début à Janet. Parce que, encore une fois, Janet est déprimée et elle travaille dans un chenil pour chiens. Et du coup, elle raconte un petit peu ce lien avec les chiens qu'elle a. Et moi, je suis team chien, je ne suis pas team chat. J'aime les chats, mais j'aime profondément les chiens. Et du coup, ça m'a beaucoup touché ce lien qu'elle a avec les chiens. Et vraiment, c'était un petit coup de cœur. Foncez, parce que c'était hyper agréable. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, n'hésitez pas. Il est sorti et apparemment, c'est très drôle parce qu'il y a écrit « Lucy Bridge vit en Angleterre dans un village de 7500 habitants, mais elle n'est pas dépressive. » Voilà. Donc, c'est top. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, encore merci Benoît si tu passes par là. Voilà, c'est tout pour mon bilan lecture. En ce moment, je suis dans le secret de Lady Audley pour le Victober. C'est trop bien. Je m'étouffe ! Et je vous ferai donc mon bilan d'octobre, probablement début novembre. Et puis voilà, plein de belles lectures. N'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous avez lu en septembre. Si vous en avez lu aussi, je pense qu'il y en a eu quelques lectures communes. Et je vous retrouve très vite. Bonne journée !